C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et on retrouve Sonia Mabrouk qui est toujours en studio avec son invité. Mon invité aujourd'hui, le généticien Axel Kahn. Axel Kahn, bonjour. Bonjour Madame Mabrouk. Oh là 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 ! Ah mais oui, il l'a bien. Alors Axel Kahn, votre regard sur ce confinement auquel on se prépare, quel est votre regard ? J'ai décidé de ne plus commenter les décisions politiques. J'ai autre chose à faire en tant que Président de la Ligue contre le cancer. Je ne contenterai simplement de dire que c'était une connerie de ne pas confiner à Noël et en février. Je suis catholique, Pâques c'est important, j'adore la chasse aux oeufs. Eh bien on a pris la pire décision. Cette décision, c'est le Président de la République qui l'a prise. Mais au-delà du Président, il y a le Premier ministre, pour qui j'ai un profond respect. Mais il déconne à plein tube. Axel Kahn, est-ce que le vaccin AstraZeneca est encore fiable ? Quel est votre regard ? J'ai décidé de ne plus critiquer quelque vaccin que ce soit. Mais force est de constater que c'est de la merde. Mais pourtant, pourtant Axel Kahn, en Grande-Bretagne, les Anglais continuent à vacciner à tour de bras. J'ai décidé de ne pas critiquer nos voisins, quels qu'ils soient. Mais il y a deux possibilités. Soit les Anglais sont des cons, soit sont inconscients. Alors Axel Kahn, pour terminer un mot encourageant, quelque chose de positif, je ne sais pas. Eh bien, il faut savoir que nous allons continuer à vivre, à manger, à respirer. Mais un jour l'autre, on va tous crever, enfermés comme des chiens sur le canapé. Mais vous ne me ferez pas tomber dans le piège de critiquer quoi que ce soit. Merci Axel Kahn. C'est nouveau Axel Kahn, génial. Il a bien la voix, il faut qu'il revienne demain, lui. Allez, on vous passe la parole, pour les infos du jour. Oui, ma chère Julie. Bonjour, bonjour l'info ce matin. C'est bien sûr la conférence d'Olivier Véran et Jean Castex tout à l'heure qui vont nous dire qu'on va être heureux. Eh oui, certainement, on a des infos, bien sûr, Europe 1, on est bien placé. On va être certainement reconfinés. L'annonce qu'il faut le dire. Qu'est-ce qui se passe ? C'est votre anniversaire, Julie ? Non, non. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, le confinement ! Bonjour, c'est moi, votre joyeux Premier ministre. Eh oui, vive, 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 cette semaine, cela... Eh oui, vous l'aviez oublié, cela fait un an que le premier confinement a été prononcé. Alors, pour fêter cela, oui, monsieur Camerol, venez avec votre bouteille. Nous vous offrons un autre confinement pour vous rappeler des bons souvenirs du premier. Souvenez-vous, ces bons souvenirs, les pâtes, le papier toilette à profusion. Happy birthday ! Oui, bah, bah, écoutez, on s'en serait bien passé, hein, monsieur Gastex. Mais les gens vont déprimer, hein, je vous jure. Oh, pas forcément, jusque-là, vous savez, les gens ont toujours préféré le confinement au couvre-feu. Parce que les magasins, dans le cadre du confinement, ferment quand même plus tard. Ah bon, ça va être le cas. Et, non, non, ça fermera même peut-être à 17h. Donc, vous voyez, oui, 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 vive, 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 vive. Non, 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 il n'y a pas de... Oui, oui, non, non, parce que je peux dire oui, 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 ou non, 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 tout où est son contraire. Non, il n'y a pas de raison de s'en faire, tout va être comme avant, mais en mieux, voilà. Vous aurez encore plus de temps pour regarder la télé. Je dis à nos concitoyens, quelle belle année vous vivez, françaises, français, en regardant la télévision vous nous aiderez quelque part à sauver des vies sachez-le chaque fois que vous entendrez cette musique vous saurez que vous avez sauvé une vie et oui c'est générique de Feu de l'amour ceux qui regarderont tous les épisodes seront même décorés de la Légion d'honneur pour avoir sauvé des vies car vous êtes des héros téléspectateurs des Feu de l'amour merci Jean Castex et à ce soir allez la Haute Autorité de Santé a donné son feu vert aux autotests, on peut désormais se tester chez soi. Olivier Véran vous êtes ministre de la Santé bonjour. Oui bonjour madame Julie bonjour madame Julie. Effectivement vous pouvez dès aujourd'hui vous tester chez vous au moyen de coton-tige avec lequel vous raclez vos narines vous déposez le mucus sur réactif chimique et si ça devient bleu c'est que vous êtes enceinte sauf pour les hommes excusez moi parce que j'ai très peu dormi nous avons préparé après le conseil de défense nous avons préparé la conférence de ce soir en tout cas si ça réagit c'est que vous êtes positif alors si vous êtes positif vous pouvez vous soigner chez vous pour désengorger bien sûr les hôpitaux se soigner chez soi se soigner chez soi mais comment ça va se passer dites nous vous prenez votre température vous étudiez vos symptômes et après vous trouvez quel est le meilleur médicament pour votre cas si ça tourne mal vous pouvez vous mettre en auto-réanimation afin de désengorger bien sûr les hôpitaux et les services de santé en auto-réanimation mais attendez c'est un métier ça non écoutez c'est beaucoup plus simple que l'on l'imagine vous reliez un vélo d'appartement à un tuyau d'arrosage votre conjoint votre conjoint peut aller pour envoyer de l'air dans le tuyau d'autre part si vous avez une maladie qui n'est pas liée au Covid par exemple une appendicite vous avez toujours à votre disposition la possibilité de vous auto-opérer sur la table de cuisine à l'aide d'une roulette à pizza du sopalin et n'oubliez pas une pince à cornichons atteint bien sûr toujours de désengorger les hôpitaux et les services de santé mais faut que j'achète une roulette à pizza moi dis-toi j'en ai pas le mieux le mieux c'est encore ne pas tomber malade alors faites du sport mangez 5 fruits et légumes par jour et surtout priez les conseils d'Olivier Véran et bien bravo Emmanuel Macron on veut bien prier mais enfin il n'y a plus pâques alors j'adore la chasse aux oeufs Emmanuel Macron était hier en visite dans un service de réanimation justement d'un hôpital à Poissy pour se rendre compte des conditions de travail dans cet hôpital saturé et nos équipes étaient sur place bien sûr oui bonjour à tous merci merci de me recevoir merci de me recevoir c'est vrai que vous faites un travail formidable nous serons à vos côtés nous sommes aux côtés avant de prendre des décisions bien sûr lourdes décisions à venir peut-être de reconfinement je souhaitais vous visiter pour voir comment cela se passait vous voyez c'est l'enfer on croule sous les malades infirmière s'il vous plaît mademoiselle venez m'aider j'ai monsieur Crémieux qui nous fait un arrêt cardiaque dépêchez vous dépêchez vous oui je vois qu'il y a une urgence oui donc je je souhaitais vous consulter pour savoir s'il fallait reconfiner nous sommes tous avec vous s'il vous plaît monsieur le président ne restez pas dans vos pattes là parce que cela ça gêne le défibrillateur là s'il vous plaît on est en train de le perdre là 3 4 envoyez envoyez parce que c'est vrai que c'est bien je vois que vous faites un travail formidable mais c'est vrai que nous hésitons encore vous savez c'est une décision lourde à prendre la région Ile-de-France c'est une décision impactée une région impactée alors on croit que c'est facile de prendre ce genre de décision en tant que président mais si je vous raconter à quel point c'est parfois difficile de prendre ce genre de décision vous ne croiriez pas donc d'après vous vos services sont vraiment à saturation vous pensez que mais qu'il y a ta région arrête de faire chier qu'est-ce que tu fous dans un service de réanimation saturé avec 30 caméras et toute ta clique qu'est-ce que t'as besoin de renseignement ça fait 6 semaines 6 semaines qu'on te dit que c'est la merde qu'est-ce qu'il te faut de plus ouh ça va merci les humains ouh là là ouh là là vous avez entendu même Julie je viens dialoguer je viens me documenter voilà comment je suis accueilli si je pouvais je les confinerais eux aussi tiens les services de santé plus que ça oui allez bonne journée quand même monsieur le président Ziad Takieddin avait retiré ses accusations contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007 mais cette semaine il a encore changé d'avis et il l'a à nouveau accusé non mais enfin mais quelle indignité mon pyjama mais c'est n'importe quoi comment vous vous pouvez croire ce revirage scandaleux un revirage à 360 degrés Celsius c'est une indignité c'est une indignité cet homme Zed Takieddin est un menteur ce sont des propos totalement menteuristes ah c'est un menteur un menteur complutif il ment comme il respire mais attendez il mentait quand il vous a innocenté il y a quelques mois eh non 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 elle était honnête elle était honnête c'est la seule fois de sa vie qu'il a été honnête tenez Ziane Ziane viens viens une seconde pourquoi pourquoi que tu mens comme ça qu'est-ce que je t'ai fait moi oui je sais Nicolas j'ai menti je n'aurais pas dû dire que tu étais innocent la dernière fois non mais là la dernière fois tu ne mentais pas tu disais la vérité mais pourquoi que tu as changé de version parce que je te l'ai dit je mentais non là tu mentes t'es un menteur là c'est ce que je dis oh putain il m'a tout embrouillé mon seul espoir c'est que les justes ne se retrouvent plus non plus et encore vu que maintenant on condamne les innocents vous l'avez vu tout ça ça s'annonce mal madame Julie ça s'annonce mal on condamne les innocents qu'est-ce que je voulais que je vous dise allez à bientôt monsieur Sarkozy et puis Jean Lassalle a décidé de venir nous voir car il a semble-t-il une annonce à faire bonjour Jean Lassalle bonjour bonjour madame Julie madame Jébéliard bonjour monsieur Cabral vous allez à tout votre troupeau attendez avant de vous parler soyons prudents je vais si vous permettez moto vous voulez que j'accélère un peu le défi s'il vous plaît parce qu'on va se prendre le carillon il faut savoir marquer marquer le suspense je vais avant d'être vous parler être prudent moto tester pour savoir si je n'ai pas le covid je ne voudrais pas vous contaminer à la veille les fêtes de Pâques je vous m'en voudrais alors mon coton-tige vous voyez c'est un coton-tige maison vous voyez c'est quoi un balai avec une serpillière au bout vous voyez bien il est en face de vous vous avez la vue qui baisse chère Julie voilà je perds l'équilibre un peu je ne sais pas si vous avez vu mais c'est vrai que j'ai le nez un peu fort monsieur Béliard il l'a constaté c'est un journaliste averti alors voilà je allez je le mets à la marine gauche voilà et je tourne et je tourne et je tourne oh merde ah putain quoi j'ai trop baissé la tête on va esquivre ce truc je l'ai lâché j'ai lâché voilà j'ai perdu mon coton-tige je m'en mets vraiment Julie prenez la lampe de poche regardez si vous ne voyez pas oh non putain mon coton-tige non 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 je ne vais pas chercher un balai non 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 on va venir vous aider monsieur Lassalle on va venir vous aider bravo Nicolas Conteloup et ses auteurs Philippe Cabrivière Laurent Vassilier Arnaud Demanche de la revue de presse Nicolas Conteloup et Julie à retrouver sur europe1.fr